salut le manchot installer des flatpaks alors comme je vous l'ai dit mon pc a planté donc il va falloir tout réinstaller les logiciels je vais en profiter pour faire un tuto sur l'installation des flatpaks car je vais utiliser maintenant des flatpaks donc il faudra copier la commande qui se trouve ici j'ai le tuto qui se trouve sur internet ubuntu flatpak hop je valide la commande le mot de passe qui va bien alors vous trouverez le tuto dans l'onglet libre à caperler tutoriel et ici vous avez un onglet flatpak alors je continue la procédure sudo apt install glom software flatpak alors là c'est pareil c'est pour installer la logitech puisqu'on ne va pas pouvoir utiliser la logitech qui est présente dans ubuntu ici c'est ubuntu software mais c'est une logitech qui correspond à ubuntu et qui est plutôt prévu pour les snaps donc c'est la bibliothèque personnelle de ubuntu et là il va falloir installer une autre logitech pour cela on valide la commande il va nous installer une autre logitech qui s'appellera logiciel voilà et ensuite il faut ajouter les dépôts flatlub donc pour ça je copie la commande qui se trouve ici c'est assez simple à réaliser hop je copie la commande je valide le mot de passe qui va bien et voilà donc maintenant j'ai une nouvelle logitech qui est disponible dans la distribution alors pour cela je vais taper logiciel ici et voilà j'ai une pub une nouvelle logitech qui se trouve ici hop là je valide cette logitech et là je vais pouvoir installer des flatlub alors je vais commencer par le flatlub qui m'intéresse c'est le flatlub de kalen live alors il a mis à jour la logitech avec ses flatlub alors si je lance l'autre logitech qui se trouve ici hop ça c'est la logitech de ubuntu alors si je vais dans les about software là j'ai une bibliothèque qui s'appelle ubuntu software qui est la 3.38.1 et ici si je vais à propos de logiciel ici là ce n'est pas la même logitech c'est la 3.36.1 ce n'est pas les mêmes logitech hop là donc ici dans cette logitech je vais pouvoir faire des recherches et choisir kalen live là qu'est ce qu'il me propose et bien kalen live en version flatlub se trouve ici et je vais pouvoir l'installer j'ai la version dev qui est présente ici dans la logitech je peux installer les points deb et les flatpak mais dans cette version je vais utiliser plutôt le flatpak alors il faudra être patient car le pourcentage va rester à 0% pendant un petit moment mais patientez l'installation va se réaliser et comme vous voyez là l'installation est terminée car le fichier est un petit peu plus volumineux qu'en version deb il fait 218 mégabits donc voilà l'installation de canon live est terminée je peux le lancer maintenant et je vais utiliser maintenant cette version de canon live pour faire les montages vidéo alors à propos de canon live là je suis en 21.08.2 car nous avons la nouvelle version qui vient de sortir et qui évolue assez rapidement j'ai vu avec les flatpak on a souvent des versions beaucoup plus à jour qu'avec les snaps là j'ai toujours ma version app image qui est disponible ici la 21.08.1 mais on est passé à la 21.08.2 si j'étais en version app image il aura fallu re-télécharger la version app image de canon live mais je vais garder cette version comme ça je vais pouvoir utiliser une ancienne version en cas de souci avec la nouvelle version de canon live qui est en version .2 si je regarde ici la version canon live qui est présente dans les dépôts et qui est en version snap sur ubuntu on voit qu'on est toujours à la version 21.0.2 point 08.0 n'ont pas évolué et j'ai toujours la version stable c'est celle ci version stable dans la boutique des snaps alors on peut télécharger une autre version je vois qu'elle est disponible ici on peut télécharger la 21.08.2 qui est disponible ici et qui est plutôt en last head candidate voilà pour l'installation rapide de flatpak je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo